Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors une petite baisse aujourd'hui, enfin non, une baisse assez conséquente, 0,9%, ce qui est normal après que l'on a eu progressé de plus de 4% la veille. On a tendance à regarder le niveau médian du Marubuzu pour voir un peu l'état des forces en présence, et vous voyez, on n'a pas clôturé en dessous, donc c'est plutôt haussier. Et ceci, même si le chandelier japonais du jour, couplé au précédent, s'apparente à un Arami baissier. Or, les Arami baissiers, statistiquement, c'est plus un signe d'hésitation que de baisse, surtout lorsque la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la bougie 1. Mais voilà, en tout cas, ça a la petite résistance ici que l'on a, et pour l'instant, encore une fois, rien n'est remis en cause suite à cette consolidation du jour. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas parlé de ce gap-là en tant qu'objectif, tout simplement parce que l'objectif a déjà été rallié, parce que s'il s'agissait, il s'agit sans doute d'un gap de rupture, enfin j'imagine, l'objectif, dans un premier temps, c'est l'équivalent d'un gap de continuation, donc aller chercher cette distance-là, ça a déjà été rallié, donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. J'ai déjà dit, je le répète, que ce gap-là que l'on a ouvert entre les plus bas du 15 septembre et du 16 septembre, normalement, devrait être comblé si on arrive à passer la résistance. Il n'offrira pas beaucoup de résistance, justement, parce que son objectif a déjà été rallié, et si son objectif, c'était de faire comme précédemment, avec le gap de continuation, vous voyez bien que l'objectif a déjà été rallié ici, donc c'est pour ça qu'il n'offrira pas beaucoup de défense, à mon avis. A noter également qu'avec les Fibonacci, c'est toujours important d'avoir les Fibonacci, parce que ça donne une idée des zones sur lesquelles les traders baissiers vont agir, et vous voyez, on est pour l'instant à 50% de Fibonacci, donc c'est une zone sur laquelle des traders également ont pris leur profit, et également d'autres sont rentrés à la baisse, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal aujourd'hui, mais j'insiste, je ne pense pas que la baisse du jour soit très significative. On a, au niveau des éléments techniques, la moelle mobile à 7 jours, qui est ascendante, pardon, et au-dessus, donc la tendance immédiate et haussière depuis hier, la tendance générale est, on va dire, plutôt neutre, puisqu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci descend encore, la tendance de fond et baissière, quand on est en dessous de la M50 qui descend, et la tendance de long terme aussi. J'insiste vraiment pour dire que, pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge. Au mieux, pour l'instant, encore une fois, je peux considérer le fait que l'on puisse aller en haut du trading range, qui serait dessiné ainsi. Alors, attendez, c'est toujours le même, je répète ça simplement pour les nouveaux, en considérant que nous ayons ici un trading range, je pense qu'on pourrait envisager d'aller chercher le haut de ce trading range, mais pour l'instant, pas davantage, et sûrement pas la cassure du trading range par le haut. Donc, ne soyez pas trop pronds, à mon avis, à conclure à une fin de la baisse. On a une oblique descendante ici qui va nous embêter, peut-être, alors on sera à ce niveau, mais couplé à ce qu'il y a en bas, ça s'appelle un biseau descendant, et les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas, donc on pourrait tout à fait avoir quelque chose comme ça. Enfin, j'en sais, ce sont des scénarios de travail, rien de plus. On a également les éléments... Alors, on a vu que le SAR et le Supertrain ont été cassés à la hausse hier, donc ça c'est positif, je vous rappelle que statistiquement, il est très très rare que l'on ne clôture pas plus haut que la bougie qui a cassé le SAR et le Supertrain. Donc, ça veut dire, en gros, en creux, que ce qui se passe actuellement serait une opportunité pour acheter et viser un dépassement des plus hauts du 4 octobre statistiquement. Et là aussi, on peut utiliser les Fibonacci, mais dans l'autre sens, pour imaginer à quel point, à quel niveau les traders haussiers pourraient rentrer. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'a même pas retracé 23,6% de Fibonacci, mais ceux qui voudraient parier sur une reprise de la hausse après consolidation seraient bien inspirés de regarder les 5.880, les 5.830 pour éventuellement rentrer à la hausse s'ils ont un biais haussier. J'aimerais maintenant vous parler des autres indicateurs techniques et en particulier le MACD qui a délivré son signal haussier hier. Alors, c'est intéressant qu'il ait délivré son signal hier car depuis, on est descendu là, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, le ratio gain-risque est encore amélioré s'il s'avère que statistiquement, on est du bon côté. Je vais expliquer ça un peu mieux. Mais en tout cas, voilà l'idée. Le MACD est passé au-dessus de son signal. C'est un signal haussier, donc, avec en même temps une situation particulière où on est en dessous de la moelle mobile à 200 jours qui descend. Clairement, on a un signal haussier en tendance de long terme baissière. On va regarder si on peut gagner de l'argent. Avec cette stratégie qui consisterait à acheter maintenant. Et pour bien faire, on va regarder la chose suivante. On va imaginer que l'on achète au moment où le cours passe au-dessus de son signal. Enfin, le MACD passe au-dessus de son signal. Donc, c'est sur cette bougie-ci. Et on va regarder si on gagne de l'argent en mettant un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du MACD. Clairement, c'est ici. C'est un cas un peu exceptionnel. Il y a une seule bougie, 1,99. Et on va regarder. Non, pardon. Je dis des bêtises. C'est ici. Non, c'est ça. 1,99. On va voir si on fait d'abord plus 1,99, 2 fois 1,99, 3 fois 1,99. Ou d'abord, stop de protection déclenchée sur moins 1,99. Comme vous pouvez le voir, on a fait jusqu'à quasiment 12%. Donc, on aurait gagné de l'argent dans le premier cas, dans le deuxième cas, dans le troisième cas. Par contre, ici, vous voyez, il y a 3 pouces vers le rouge pour une raison inverse. C'est qu'on est en dessous de la M200. On a eu le signal qui a été donné sur cette bouche ici. Le stop de protection est en dessous du plus bas du cycle baissier du MACD. Donc, ici, à moins 4,19. Et vous voyez, on n'a pas fait plus 4, ni plus 8, ni plus 12%. Pour ça, on est d'abord touché au stop de protection mis en dessous des plus bas. Donc, ça aurait été un triple échelle. Donc, c'est très habituel. Vous connaissez bien. La seule différence, c'est que là, je backtest avec un filtre qui est la M200. Donc, j'ai fait le test 30 fois, ce qui est très largement insuffisant pour avoir une idée précise de la rentabilité de cette stratégie. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de la méthode que j'applique. Là, vous voyez, il y a un pouce rouge et deux pouces... Un pouce vert et deux pouces rouges, puisque le signal a été donné sur cette bouche ici. OK ? Le stop de protection était là, à moins 1,78. Et comme vous pouvez le voir, on a fait au mieux 2,65. Donc, on a atteint une fois l'objectif, mais ni deux, ni trois fois l'objectif. Et en tout cas, si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez commencer à travailler comme moi, je le fais. Ça vous donnera quand même un cadre, on va dire, plus rigoureux que trader de manière aléatoire. Et ça y est, c'est terminé. On arrive aux 30 occurrences, uniquement 30. Et voilà le bilan. Si on vise R1, donc une fois la distance au stop de protection, on a raison 14 fois, on a tort 16 fois. Autrement dit, un taux de succès de 47%, un taux d'échec de 53%. Si on avait parié 1, enfin 1 000 euros par trade, on aurait gagné 47 fois 1 000, 47 000. Non, pardon. On aurait gagné 14 fois 1 000, 14 000. On aurait perdu 16 fois 1 000, 16 000. Donc, une perte de 2 000. Si on vise deux fois le risque, on a 10 succès et 20 échecs. Autrement dit, 37% de succès, 63% d'échec. Mais vous gagnez 10 fois 2 000, 20 000. Vous gagnez deux fois plus quand vous avez raison et vous perdez 20 fois 1 000, 20 000. Donc, 20 000 moins 20 000, ça fait 0. Et si vous divisez 3 fois le risque, vous avez raison 9 fois, vous avez tort 21 fois. Donc, 30% de taux de succès. Et vous aurez gagné 9 fois 3 000, 27 000 pour une perte de 21 fois 1 000, 20 000. Donc, on arrive, c'est la seule solution pour être rentable, donc avec un gain de 6 000. Moralité de l'histoire. Si ce test était valable, et il ne l'est pas, il est plus plausible de revenir en dessous de moins 6,81 que de faire plus 6,81. Néanmoins, ce serait rentable de viser 3 fois la distance. C'est-à-dire, on met un stop de protection à 6,8 et on vise 3 fois ça. Donc, allez, 20% environ par là. Alors, vous auriez tort très très souvent, puisque ça ne fonctionne que dans 30% des cas. Mais voilà, si le backtest était valable, ce serait une stratégie qui serait profitable. En tout cas, retenez bien qu'il n'est pas du tout acquis que l'on fasse 6,8 vers le haut regard de ce backtest, qui montre plutôt l'inverse. Donc, attention encore une fois, au pari trop tranché à la hausse. Je pense qu'il est sage d'avoir le doigt sur la gâchette pour vendre. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku, que voilà. Et rien de neuf au niveau de l'Ishimoku, si ce n'est qu'on a, avec un petit peu de retard, une réaction négative sur les 50% de Fibonacci. Vous voyez, on est passé en... Pardon, la Kijun. Et j'avais expliqué que certains traders spéculeraient à la baisse sur ces 50% de Fibonacci. Je dis 50% de Fibonacci parce que certains aiment bien utiliser ça. Vous voyez, si vous disiez les Fibonacci, vous avez remarqué que la Kijun, par construction, elle arrive sur 50%. C'est pour ça que je dis 50%. Et donc, l'idée, c'est que certains pourraient être tentés de spéculer à la baisse à partir de maintenant, puisque la tendance de fonds donnée par le nuage est baissière. Donc, tendance de fonds baissière, tendance générale baissière, tendance immédiate plutôt note, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan, celle-ci n'est pas encore montante, elle est plate. Donc, ce qui nous amène au trade du jour. Vous l'avez compris, si vous êtes baissier, vous pouvez trader sur la partie actuelle. Stop de protection au-dessus de la résistance, qui correspond également à la Kijun. On peut même mettre un stop de protection plus haut, au-dessus du gap. Mais je pense que le plus prudent, peut-être, serait de rentrer en plusieurs fois avec une prise de position vendeuse là, éventuellement une prise de position vendeuse là-haut, un stop de protection là, en espérant qu'au bout d'un moment, on ne sorte pas du trading range avant de le casser vers le bas, sous le coup d'une dégradation très importante de l'actualité. C'est une possibilité également, mais attention, il faut trader sur le moyen terme avec ça. Donc, avec des outils particuliers, notamment les CFD à échéance. Ce n'est pas les CFD classiques, puisque vous payeriez trop en frais. Maintenant, si vous voulez acheter, vous avez la possibilité d'acheter avec la même idée, qu'on est parti pour faire une rotation et qu'on peut mettre, par exemple, le stop de protection en dessous des précédents plus bas, en espérant que, comme on l'a dit, on parte sur un schéma comme ça de rotation dans un trading range. Quant à moi, vous le savez, j'ai dit dans la vidéo d'hier, et je l'ai dit toujours dans la vidéo d'hier pour ne pas vous prendre au dépourvu, que j'allais sortir la moitié de ma position à l'ouverture. Donc, voilà, j'ai sorti la moitié de ma position à 6700. OK. Et mon stop de protection est remonté sur mon point d'entrée qui était 5795. Donc, maintenant, elle devienne que pourra. Je basculerai bientôt, si j'en ai la chance, en trailing stop. Mais pour l'instant, je le laisse sur le point d'entrée. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah non, j'ai oublié. Et si vous voulez trader, OK, pour le court terme, vous avez la possibilité de le faire avec le leader qui est IG. Et regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Ma matrice ne change pas. Elle a bien fonctionné jusqu'à présent, donc on va la laisser. Toujours la résistance qu'on avait signifiée hier. On est juste venu la toucher à 6120, 61085. Donc, ceux qui avaient spéculé la baisse peuvent spéculer maintenant stop de protection à un ATR éventuellement ou deux ATR au-dessus en tout état de cause de la résistance 6120, 61085. Ceux qui veulent acheter pourront sans doute le faire sur 55, 84, 58, 10. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, vous avez des vidéos que vous ne voyez pas transparents si vous voulez savoir comment fonctionnent les Turbo 24 et les CFD d'IG. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Paré, comme je vousна. Allons-nous. – Sous-titrage FR 2021